Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. On va parler comics en parlant de Scotty Young, le titre qui s'appelle « Celui que tu aimes dans les ténèbres » qui est sorti très récemment, c'est chez Urban Comics, c'est la collection que vous connaissez par cœur, c'est le label Indies chez eux. Voilà, ça vaut moins de 20 euros. Je vous avoue que ce titre-là, je n'étais pas forcément très embellé au tout départ quand je l'ai vu passer sur les réseaux. Je l'ai beaucoup vu passer sur Instagram et des fois, vous le savez, il y a cet effet un peu d'entraînement, une boule de neige sur Insta ou sur les réseaux où tout le monde dit « C'est génial, c'est top, c'est coup de cœur ». Du coup, moi, j'aime bien prendre un petit peu de recul. En plus de ça, je n'aimais pas trop le pavasse de texte, le titre, je le trouvais un petit peu trop long. Et je suis allé, je vous raconte ma vie, je suis allé en formation sur Nice passé deux jours et je suis passé à la librairie Alphabédée et je l'ai vu, je l'ai feuilleté. Je me suis dit « Bon, c'est quand même du Scotty Young, le mec est quand même talentueux ». George Corona au dessin, Scotty Young, vous le connaissez forcément pour I Hate Fairyland. Voilà, donc je me dis, il y a quand même du personnage, du talent derrière tout ça. Allez, on tente pour une soirée, ça peut être bien cool. Effectivement, excellente surprise, excellent titre. Je vais vous montrer tout de suite l'intérieur, je vous raconte rapidement l'histoire. Donc, on va suivre l'histoire de ce personnage-là, très bien identifié, très beau avec ses lunettes, qui s'appelle Ro, c'est une artiste peintre, elle sort d'une expo qui a bien fonctionné avec des tableaux assez faciles, donc elle a le vent un petit peu en poupe, mais elle a une panne d'inspiration. Et du coup, son galériste lui dit « Écoute, il faut que tu prennes un petit peu de recul, que tu te prennes un peu à l'écart ». Et donc, elle va chercher une maison, elle va tomber sur cette demeure, elle va avoir un coup de cœur pour cette demeure, et elle va aller faire une retraite dans cette maison pour retrouver l'inspiration. Voilà le pitch de départ, je ne vous en dis pas plus, parce que c'est une BD assez courte quand même. Vous imaginez le suite, et je vous montre tout de suite l'intérieur. Et donc déjà, première chose que vous pouvez remarquer, c'est extrêmement beau. Franchement, c'est très très beau, avec des choses que j'ai beaucoup aimées, par exemple la diffusion de musique, comme ça, avec ses traits, cette façon graphiquement de représenter le son, j'ai trouvé ça superbe, ça accompagne, comme ça tu as la fil rouge, l'histoire, très joli cadrage tout le long, très dynamique, même si assez classique, mais les dessins sont vraiment, regardez-moi ça, c'est absolument sublime, 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 de bout en bout, en termes de dessin, de colorisation, on est vraiment face à quelque chose de très maîtrisé, que ce soit dans des phases plus dynamiques, colorées, comme au début, comme dans les phases d'ombre et de pénombre qu'il va y avoir, on a vraiment quelque chose, un très très beau travail graphique. Le récit est écrit, alors au poil de cul, c'est vraiment hyper cadré, hyper timé, franchement c'est hyper bien séquencé, du coup on s'emmerde pas une seconde, c'est bien chapitré, vraiment nickel, vous voyez ce que je vous disais sur le récit, ça reste assez classique, mais quelques petits moments comme ça, de décadrage et de choses un petit peu séquencées différemment, qui dynamisent un petit peu tout ça, et vous voyez c'est très beau avec ce petit fil conducteur là sur la musique qui passe, et l'histoire est vraiment vraiment chouette, on est à la croisée des auteurs fantastiques, style Stephen King, Naïga Man, on est vraiment dans cet esprit-là, mais vraiment sur un récit quand même assez poétique, assez doux, histoire de fantômes, vous vous doutez si une maison comme ça, une demeure, c'est propice aux histoires de fantômes, donc voilà, je vous en révèle pas plus, je vais essayer de pas trop vous spoiler en vous montrant, mais tout en vous montrant quand même les dessins, que vous puissiez profiter de tout ça pour voir si ça correspond à votre style, et c'est vraiment très très bon, c'est une excellente lecture, le seul bémol qu'on peut dire c'est que ça se lit extrêmement vite, donc ça vaut quand même un petit peu moins de 20 euros, et que voilà, ça se lit d'une traite, moi franchement je l'ai lu en, je crois qu'il faut 30 minutes pour le lire, 40 minutes pour le lire, même si on profite des dessins, ça se lit rapidement, après l'avantage pour le coup, c'est que comme ça se lit bien et que c'est vraiment agréable, voilà, ça amènera une deuxième, pourquoi pas une troisième lecture, donc voilà, c'est pas de l'argent d'investir non plus. Donc très belle édition encore une fois chez Urban, on me demande régulièrement, et des fois j'y pense pas, il n'y a pas de post-face, il n'y a pas de préface, il n'y a rien sur les auteurs, il y a une toute petite galerie de bonus, de couverture, mais c'est très léger, mais en tout cas voilà, c'est une bonne lecture, si vous aimez les histoires fantastiques, les récits d'horreur, les récits un petit peu de fantômes et sur la création, voilà, c'est fait pour vous, vous pouvez y aller, très bon titre, allez, je vous dis à très vite, vous pouvez mettre des pouces en l'air, vous abonner, mettre la cloche, tous les machins de Youtubers, parce que j'ai perdu mon ancienne chaîne à 1000 abonnés, mais surtout faites bien ce que vous voulez, et je vous dis à très vite, bisous !